Aujourd'hui nous lirons dans l'évangile de Marc deux passages que j'ai choisi de mettre en regard. D'abord dans le premier chapitre et puis dans le chapitre 4 de l'évangile de Marc à partir du verset 35. Dans le premier chapitre il est écrit Alors Jésus arrive de Nazareth, village de Galilée. Jean le baptise dans le Jourdain et au moment où Jésus sort de l'eau, il voit le ciel s'ouvrir et il voit l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Une voix vient du ciel et lui dit « Tu es mon fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai mis ma joie. » Les enfants vous avez le texte, vous pouvez le lire en même temps que moi. Tout de suite après, l'Esprit Saint envoie Jésus dans le désert. Pendant quarante jours, il reste dans le désert et il est tenté par Satan. Jésus est avec les bêtes sauvages et les anges le servent. Et dans le chapitre 4 de l'évangile de Marc Le soir de ce jour-là, Jésus dit à ses disciples « Allons de l'autre côté du lac ». Ils quittent la foule et les disciples font partir la barque où Jésus se trouve. Il y a d'autres barques à côté d'eux. Un vent très violent se met à souffler. Les vagues se jettent sur la barque et beaucoup d'eau entre déjà dans la barque. Jésus est à l'arrière, il dort, la tête sur un coussin. Ses disciples le réveillent et lui disent « Maître, allons-nous mourir ? » « Cela ne te fait rien ? » Jésus se réveille, il menace le vent et dit au lac « Silence, calme-toi ». Alors le vent s'arrête de souffler et tout devient très calme. Jésus dit à ses disciples « Pourquoi est-ce que vous avez peur ? » « Vous n'avez donc pas encore de foi ? » Mais les disciples sont effrayés et ils se disent entre eux « Qui donc est cet homme ? » « Même le vent et l'eau lui obéissent. » Nous écoutons maintenant le cœur qui va chanter pour nous. « Vous n'avez donc pas encore de foi ? » « Mon prochain, c'est le mal, c'est le mal, c'est le mal, c'est le mal. » « Chargé de l'eau, c'est le mal, c'est le mal, c'est le mal. » « Je veux, Seigneur, te consacrer, mais viens mon cœur, ma vie. » « Et viens mon cœur, ma vie. » Nous prions ensemble. Seigneur, nous avons lu les paroles des témoins anciens qui ont écrit leur confession de foi dans les évangiles. Ceux qui ont dit que Jésus était pour eux leur Seigneur. Que ces paroles anciennes contenues dans la Bible soient pour nous des paroles pour aujourd'hui, dans notre vie. Que ces paroles résonnent aux oreilles des enfants comme des paroles qui leur présentent celui qui est notre Seigneur pour en témoigner auprès d'eux. Seigneur, permets que nous annoncions justement ta parole. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors les enfants, vous avez entendu, ça souffle fort ce matin dans l'évangile de Marc. Pourquoi dis-je que ça souffle fort ? Parce qu'il est question d'esprit qui parle dans le ciel, d'esprit qui jette Jésus dans le désert et de tempêtes qui soufflent et à qui Jésus demande de se taire. Et pour dire esprit en grec, on utilise un mot que nous, nous avons repris dans nos mots français pour dire le souffle, pneuma. Pneuma, le souffle. Vous avez déjà entendu, un pneumatologue, c'est un médecin qui s'occupe de tout ce qui est la condition de l'air, de tout ce qu'on respire. Alors oui, ça souffle beaucoup. On utilise le mot pneuma pour dire le souffle de vie dans la Bible, celui avec lequel Dieu donne la vie aux hommes. Dès le récit de la Genèse, on parle de ce souffle comme quelque chose qui anime l'homme, qui le rend vivant. A la fin du mois, les enfants, nous allons voir un peu partout réapparaître les citrouilles d'Halloween. Vous avez peut-être déjà préparé votre fête d'Halloween avec les araignées, les sorcières. Alors il ne faudrait pas que les esprits qui soufflent dans la Bible soient confondus pour vous avec les esprits qui rôdent et les fantômes qui viennent des légendes celtiques et qui viennent à Halloween pour faire peur aux enfants et les faire rire surtout. Aucun danger, me direz-vous. Le paganisme, les croyances occultes n'ont rien à voir avec les récits évangéliques. Pourtant, dans la Bible, il y a aussi des forces occultes, des forces un peu ténébreuses. On peut citer, par exemple, le diable, le Satan, les esprits impurs, Belzéboul, l'adversaire, bref, toute la collection des êtres ténébreux qui visent à faire peur aux enfants et aux grands depuis de nombreux siècles. Il est temps de prendre notre balai et de faire, non pas comme les sorcières qui s'envolent assises dessus dans les contes, mais comme les gens organisés qui font leur ménage chez eux. Et il est temps donc de regarder de près de quoi l'on parle quand on invoque toutes ces entités dans la Bible. Dans le récit du baptême de Jésus, l'esprit, le pneuma, intervient deux fois. La première fois, pour faire entendre une parole qui dit de Jésus que la joie de Dieu est en lui. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis ma joie. On retrouve le même esprit une seconde fois et cette fois-ci il pousse Jésus, il le jette même en grec, dans le désert. Et l'on dit que cette fois-ci, cet esprit-là le pousse dans un lieu où l'attend le Satan. Un Satan qui le met à l'épreuve. Que ce soit l'esprit ou bien le Satan, ils sont précédés tous deux d'un article défini. Comme si on en connaissait l'identité. On ne dit pas un esprit, on ne dit pas un Satan, mais on dit l'esprit et le Satan. Comme s'ils étaient devenus des personnages d'un même conte fantastique. Ils ont un caractère, une fonction, une force. Ils sont sujets d'une action alors que Jésus semble bien passif dans toute cette aventure. Jésus est là seulement pour recevoir et être ainsi envoyé, jeté, sans pouvoir résister, semble-t-il. On a l'impression que l'esprit est un peu versatile et qu'il est tantôt bon, tantôt mauvais, tantôt parlant d'une voix réconfortante à Jésus et tantôt le jetant dans le désert où le Satan l'attend. Mais qui est ce Satan dont parlent les Écritures ? Le Satan, c'est l'adversaire, c'est-à-dire le contradicteur qui cherche à vous pousser à la faute, c'est-à-dire le contraire, qui va vous pousser à dire le contraire de ce que vous voulez dire. Dans le psaume 109, il est écrit « Confie-le à un méchant, qu'un adversaire se tienne à sa droite quand il sera jugé, qu'il soit condamné et que sa prière passe pour un péché. » Au fil du temps, l'adversaire dans la Bible est devenu le méchant, alors qu'au départ, c'était surtout le contradicteur dans un jugement. Celui qui souhaite la justice est devenu celui qui souhaite la chute de l'autre et qui transforme la vérité en mensonge et le mensonge en vérité. Peut-être que cela vous arrive, les enfants à l'école, d'avoir des amis qui vont raconter ce que vous avez dit et qui disent toute autre chose que ce que vous avez dit et qui vous font mentir auprès des autres, qui racontent des mensonges. Eh bien, l'adversaire, c'est ce qu'il fait. L'évangile de Marc parle au Satan, parle du Satan, alors que l'évangile de Matthieu parle du diable. On se dit « Tiens, ce sont deux personnages différents. » Pourtant, ils sont bien proches, ces deux-là aussi. Le diable est celui qui divise le jugement. Diabolos. Il est en grec. Il est aussi représenté comme un personnage qui repère la division, la faille dans le cœur de l'homme et qui fait que nous ne faisons pas le bien que nous voudrions faire et que nous faisons le mal que nous ne voulions pas faire. C'est cette petite voix qui nous dit « Ce n'est pas grave si tu fais ce qui est défendu. Pour une fois, ça ne se verra pas. » C'est ce qui nous pousse à faire le contraire de ce à quoi nous nous destinons nous-mêmes, de ce à quoi nous voudrions ressembler nous-mêmes, ce à quoi Dieu nous destine aussi. C'est ce qui divise nos intentions et nos actes. Le diable n'est pas le contraire de Dieu. Le diable est le contraire du symbole. Symbolet, ce qui rassemble les choses et diabolet, ce qui divise les choses. Là où le symbole unit, le diable divise. On comprend mieux alors ce qui a pu se passer dans ce fameux désert. Jésus vient de recevoir le baptême de Jean. C'est un baptême de conversion qui implique une décision de changement de comportement. Pour ceux qui le reçoivent, il n'est pas question de continuer comme avant. Jésus reçoit donc ce baptême comme un gage de son changement de comportement. Jésus aussi avait besoin de changer. Et à ce moment-là, l'esprit, le souffle de vie donné par Dieu à tout homme, dit à Jésus qu'il vient d'être adopté par Dieu, que son identité a changé. Il n'est plus Jésus de Nazareth, fils de Marie et de Joseph. Il est devenu fils de Dieu. Les 40 jours au désert sont une autre forme de purification que celle du baptême que propose Jean. En effet, durant cette quarantaine, Jésus se trouve face à lui-même et à cette nouvelle identité de fils de Dieu qu'il a entendue dans son cœur pendant son baptême. Comment un homme pourrait-il endosser le rôle de fils de Dieu sans se prendre lui-même pour Dieu ? C'est difficile de résister à la tentation de prendre la place de Dieu. Comment ne pas désirer la toute-puissance de Dieu pour soi ? L'épreuve que Jésus doit surmonter, c'est celle qu'implique sa mission. Résister à la tentation d'être tout-puissant et de s'émanciper de Dieu. À la tentation de prendre le pouvoir. Voilà à quoi Jésus a dû résister dans le désert. Il a réfléchi à ce qu'il allait faire maintenant qu'il avait entendu cet appel de Dieu, cette parole bienveillante sur lui. L'évangéliste Matthieu met en scène cette tentation avec beaucoup de détails, contrairement à l'évangéliste Marc. Et il montre le diable proposant à Jésus le pouvoir de changer les pierres en pain, le pouvoir de braver la mort en se jetant du haut de la montagne et enfin, le pouvoir de dominer sur tous les peuples de la terre. Comme dans de nombreux contes initiatiques, le héros des évangiles est lui aussi tenté. Comme par exemple, dans l'épopée de Tolkien, Kian, vous connaissez les enfants ? Le seigneur des anneaux, le hobbit, vous connaissez ? Alors dans cette histoire-là, dans le seigneur des anneaux, le héros est sans cesse tenté de prendre le pouvoir grâce à l'anneau d'or qu'il transporte. Et pourtant, il n'en est pas son propriétaire, il n'a pas le droit de faire ça. Et dans ce conte, un être devenu misérable et appelé Gollum, très très laid ce Gollum, est lui aussi tenté et il est sans cesse l'esclave de sa tentation que représente l'anneau pour lui. Toute sa vie, il poursuit cet anneau d'or comme hypnotisé par le pouvoir qu'il donne. C'est cette question du mandat et du pouvoir qui est au cœur de la vocation de Jésus. Qu'est-ce que Jésus fera de cette adoption accordée par Dieu lors de son baptême ? S'en servira-t-il pour être un tyran, le faiseur de miracles, l'être éternel, intouchable par la mort ? Ce n'est pas possible, me direz-vous, Jésus ne peut succomber à la tentation. Le problème, c'est que pour les évangélistes, Jésus vient en nouveau roi. Il va donc régner sur le monde entier au nom de Dieu. Il est éternel puisque même mort, il est ressuscité et durant tout son ministère, on le présente comme un faiseur de miracles. Il utilise donc la toute-puissance de Dieu. Le récit de la tempête apaisée nous le présente comme commandant au vent et à la mer, attribution d'habitude réservée à Dieu seul. Aurait-il succombé à la tentation de se prendre lui-même pour Dieu ? Où est la limite entre le médiateur et l'usurpateur ? Que nous disent ces tours de force que les évangiles racontent sans cesse pour accréditer le fait que Jésus est bien envoyé de Dieu et qui ont fini par provoquer la confusion entre Dieu et Jésus à tel point que parfois, on ne sait plus très bien qui l'ont pris ? Un miracle, c'est ce qui outrepasse les lois de la nature. Le philosophe John Locke écrit dans son discours sur les miracles, il me semble qu'un miracle est une opération sensible que les spectateurs regardent comme divine parce qu'elle est au-dessus de sa portée et contraire même à ce qu'ils croient et aux lois établies de la nature. Si un matin, le soleil ne se levait pas, les enfants, vous diriez mais qu'est-ce qui se passe ? C'est un miracle ? C'est quelque chose qui va contre les lois de la nature ? Ce serait une exaction aux lois de la nature et l'on pourrait parler alors de miracle. Un autre philosophe, David Hume, écrit dans son enquête sur l'entendement humain, pourquoi est-il plus probable que tous les hommes doivent mourir, que Duplomb ne peut de lui-même rester suspendu en l'air, que le feu consume le bois et que l'eau l'éteint ? Sinon, parce qu'on a trouvé que ces événements étaient conformes aux lois de la nature. Et il faut donc une violation de ces lois ou en d'autres termes, il faut un miracle pour les empêcher de se produire. On n'estime pas qu'un fait est miraculeux s'il lui arrive de se produire dans le cours commun de la nature. Le miracle serait donc la chose absolument improbable, qui se manifeste quand même, contre toute attente. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas toutes les manifestations naturelles et la notion même de nature est remise en cause par toutes nos sciences. Nous ne pouvons pas tout prévoir car nous n'avons pas encore tout découvert de ces lois. Il arrive qu'une tempête se lève aussi subitement qu'elle se calme sur un lac et cela n'a pas grand-chose à voir avec l'action de Dieu. Les météorologues ont tous connaissance de manifestations très étranges et très spectaculaires qui s'expliquent pourtant par des causes maintenant connues de certains scientifiques. Ce n'est donc pas parce qu'une chose est très improbable qu'elle est à classer parmi les miracles, non. Les miracles de Jésus ne relèvent pas des sciences et des lois de la nature. C'est une fausse route quand on va chercher de ce côté-là. Les miracles sont souvent dans les évangiles d'ailleurs assez décevants. Ils n'offrent pas beaucoup de merveilleux. Un homme est malade ou handicapé, il rencontre Jésus et il suffit d'un mot, d'une phrase pour que la personne soit dite sauvée, guérie, remise debout, parfois même ressuscitée. Pas de choses extraordinaires donc, mais un échange entre deux personnes. C'est sans doute dans cette rencontre entre ces deux personnes qu'il faut chercher le vrai miracle, plus que dans le merveilleux de la situation. Dans ses actes de puissance, les guérisons, les résurrections, les prodiges naturels, Dieu parle toujours de foi. Et c'est bien là la question. Va, ta foi t'a sauvée. C'est sans doute la phrase à retenir de tous ces récits de miracles. Dans ce récit de la tempête apaisée, Jésus demande aux disciples apeurés, n'avez-vous donc pas encore de foi ? Il est très étonné de voir tous ces gens ayant très peur et ne faisant pas confiance à Dieu. La foi dont parle Jésus n'est pas la foi en lui, comme malheureusement on y confond souvent, car alors il se prendrait vraiment pour Dieu. La foi dont il parle c'est la foi en Dieu, lequel adopte les humains qui se tournent vers lui et les prend pour ses enfants. C'est la foi que lui-même a en Dieu le Père, un Dieu aimant, en qui l'on peut espérer de manière infinie même le plus improbable. Un Dieu en qui l'on peut placer son espérance même des choses les plus étonnantes. Que l'aveugle voit de nouveau, que le paralysé bouge de nouveau, que le muet parle et le sourd entendent à nouveau est très improbable malheureusement et que la mort et que le mort vive de nouveau l'est encore plus. Mais si l'on n'espère rien, si la vie n'est qu'une longue suite de fatalités, alors que devient notre vie ? Pour qui et pourquoi se battra-t-on ? Que deviennent tous ceux qui ne sont plus qui ne sont plus ou pas conformes à l'idée que l'on se fait d'une vie humaine ? Tous ceux qui sont abîmés par la vie. Comment espérer malgré tout cela ? La définition de l'être humain que Jésus incarne est une définition où l'être humain est un croyant fils de Dieu, un homme adopté par Dieu. Un homme c'est d'abord selon le modèle proposé par Jésus un être fini qui a la faculté de croire à l'infini et qui devient de ce fait fils de Dieu, c'est-à-dire héritier d'une part de cet infini en lui. Voilà le miracle le plus édifiant de tous et qui donne sans doute la clé de tous les autres récits de miracles des évangiles. Nous sommes capables d'infini. Nous autres hommes nous sommes capables de divins. Alors bien sûr cela n'empêche pas la maladie, le handicap, la mort, la souffrance ni le mal. Mais cela leur donne un sens dans un récit, un récit de notre propre existence que nous pouvons raconter, construire petit à petit et que Dieu raconte avec nous. En effet il s'agit bien ici de récit de vie et non du réel dans sa violence et sa brutalité. Que disons-nous de notre propre vie ? Comment l'envisageons-nous ? C'est la question à laquelle tous les enseignements de Jésus cherchent à répondre. Bien sûr le diable n'existe pas comme une personne réelle donc les enfants n'ayez pas peur. Bien sûr le Satan dont parlent les évangiles n'existe pas comme un être maléfique qui rôderait pour nous faire du mal mais que les récits bibliques racontent sa présence comme celle d'un adversaire. Dire qu'il est là pour diviser notre jugement c'est regarder dans notre vie ce qui nous empêche d'espérer. C'est mettre en récit ce qui est si difficile à raconter, si difficile à comprendre, si difficile à vivre et le personnifier de la sorte a plusieurs vertus. Cela permet d'identifier comme étranger à notre vocation d'homme le pouvoir de ceux qui nous divisent et c'est aussi pouvoir mieux le mettre dehors ce diviseur, cet adversaire quand nous le surprenons à travailler en nous. La personnification du mal permet de savoir contre quoi l'on doit se battre. Et puis ce n'est pas si simple de décrire les mécanismes mortifères en nous. Dire ce qui nous fait mal moralement ce n'est pas si simple. Le passage par la création de personnages n'est pas une technique si mauvaise après tout à condition bien sûr de ne pas en faire une arme de persuasion contre les plus faibles et les plus crédules qui se mettraient alors à craindre toutes ces entités. malheureusement les églises de tous les temps ont utilisé cette ruse pour faire plier la volonté des fidèles les plus vulnérables. Ils se sont servis du diable du Satan et ils ont fait peur aux gens. Et encore aujourd'hui et notamment dans le protestantisme et même malheureusement dans notre église protestante unis de France il y a des gens qui usent encore de ce subterfuge pour avoir le pouvoir sur d'autres. Bien sûr aussi les miracles au sens de violation des lois de la nature n'existent plus tout à fait comme cela nous le savons nous ne savons même pas si cela existait un jour nous ne connaissons simplement pas tout de ce que nous appelons nature et nous ne pouvons rien en dire mais cela ne veut pas dire que les récits de miracles sont à rejeter dans notre lecture des évangiles ils nous apprennent énormément sur la présence de Dieu dans nos vies l'important ce qui sauve véritablement nos vies c'est la mise en récit les mots dont nous disposons pour mettre nos vies à distance et permettre de créer cette espérance nécessaire pour accueillir une parole qui sauve pour rêver notre vie malgré les fermetures partout présentes pour espérer former des vœux malgré l'incertitude de l'avenir oui raconter sa vie sous le regard de Dieu vous donne une dimension infinie raconter qu'une tempête s'apaise par une attitude courageuse et des mots dits avec l'autorité d'un fils de Dieu c'est raconter l'espoir de vaincre la peur qui sclérose nos projets raconter qu'un paralysé prend son grabat et marche tout d'un coup c'est raconter que même quand tout semble immobilisé dans nos vies il y a toujours la vie et donc l'espoir d'un avenir vivable raconter qu'un aveugle recouvre la vue c'est raconter qu'il y a toujours une chance pour que se révèle Dieu dans nos vies nous ne serons pas aveugles toujours raconter la purification du lépreux c'est raconter qu'on a beau être pur ou l'impur de l'autre on reste toujours l'enfant de Dieu raconter mettre en récit voilà le pouvoir divin qui a été confié aux hommes pour qu'ils pensent leur vie qu'ils la réfléchissent et qu'ils lui donnent une forme la leur librement Jésus est devenu le Christ le Messie que les croyants attendaient parce qu'il a fait de sa vie un récit de salut pour le monde il n'a pas succombé à la tentation d'utiliser ce récit pour prendre le pouvoir sur les hommes à la place de Dieu il n'a pas succombé non se convertir au Dieu de Jésus Christ c'est peut-être faire de nos vies un évangile écrire une bonne nouvelle de salut faire le récit de la présence de Dieu en nous Amen Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy 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 Sous-titres par Jérémy Jérémy